salut c'est moi c'est con je me présente tout le temps comme ça mais bon et si tu veux et c'est une habitude que j'ai pris depuis des années maintenant et voilà j'y arriverai plus puis je veux pour essayer franchement donc un petit colis là qui vient de chez donuts racing c'est la première fois que je commande chez eux ils sont ils sont beaucoup spécialisés dans les véhicules de compète et étonnamment toi donc j'ai pris mais des pièces qu'il manquait pour le l'osie 8 3.0 et ben étonnamment ils sont placés super bien en fait j'ai regardé que pour le l'osie par rapport à certains sites oui qui vendent aussi du l'osie mais qui sont pas ciblées complète compète ben notre donuts racing ont des super bons prix donc du coup c'est cool tu as vu ce qu'ils m'ont envoyé tu te souviens c'est génial ça il fallait que je me rachète un truc attend il faut que je vois là tu te rappelles les pèses là tu appuyais puis tu avais les bonbons qui sortaient par la tête du dingo ouais c'est sympa c'est gentil j'aime bien moi et tu te conneries comme ça j'aime bien j'aime bien alors c'est ça j'ai tout ce qui me faut toi j'ai même pris les roulements chez eux tellement la fête je me suis pas pris la tête à aller chercher ailleurs d'un être ce racing quelques petits ils sont pas mal hop quelques petits stickers ça fait toujours plaisir moi ça me fait toujours plaisir ce genre de truc que je met très bien toi sur les carreaux on met un ou deux c'est sympa c'est sympa donc j'ai pris un par choc avant je j'avais dit j'ai demandé à jam jam j'avais demandé des pièces et il avait des pièces mais pas ce qu'il me ce qu'il me fallait et puis il m'avait dit moi pour le fin et sur le sien sur le pare-chocs avant il a mis un grand pare-chocs et je dis t'as raison je vais faire pareil puis j'ai regardé le prix du pare-chocs que bon pour 4 euros je dis bon allez je vais remettre celui d'origine et je remets très peut-être un grand qui protège un peu plus en plus donc j'ai le pare-chocs avant j'ai les renforts voilà ce que j'avais pas ça c'est les renforts de platine supérieure ok pour le si j'en ai une à l'arrière ici mais celle de devant elle est pétée elle est là elle est pétée elle est fêlée ouais ça ça tient en fait elle est fêlée au niveau de la vis donc tu as quatre vis tu en as une bon pareil je me suis dit bon quelques euros je vais me la reprendre et c'est surtout ça voilà c'est les billes de suspension en fait qui ont alors attend je vais tout démonter vite fait ouais je sais c'est pas marrant est ce que c'est c'est même pas là je les ai virées je les ai virées elles sont encore dans la boîte et couillons je viens de poser ça tout de suite pour vous faire voir en fait vous n'allez rien voir en fait bref c'est ces billes là qui vont dans les biellettes les biellettes elles sont là alors des biellettes j'en ai des j'en ai des neufs et toi en fait toi tu vois pas mais elles sont elles sont vachement agrandies et du coup et les billes elles sont super usées en fait qui vont ça ça va le trou il va là dedans en vrai tu vois quoi bref c'est ça et et là ça c'est super usé aussi ça fait que tu as un jeu mais alors quand je te dis un jeu c'est ça ça bouge facilement de 2 mm quoi en fait tu prends ton doigt comme ça tu le soulèves ça se barre donc il fallait que je les change ça c'était vraiment il fallait que je le change le reste c'est bon pour faire bien et puis bon déroulement déroulement spécifique du 6 par 10 par 3 qui va qui va qui va devant je crois je ne sais plus où exactement mais pareil les roulements qui étaient coincés pareil j'aurais pu les nettoyer quand j'ai vu le prix des roulements et même pas dix balles où le ma poule je prends ça et comme ça mon projet il va pouvoir avancer parce que là il stagnait un petit peu en fait j'ai fait beaucoup de nettoyage j'ai fait un montage à blanc et puis et puis voilà j'ai regardé un petit peu les pièces qui me manquait je me suis fait une petite liste toi il n'y avait pas grand chose et il me manque à c'est de mettre dans l'autre colis il me manque aussi les les cardan ce que je dois avoir là c'est du cd à l'arrière mais par contre j'ai un j'ai un cvd qui est en fait il est en pièces détachées dans les sachets il est complètement naze je vais te laisser retombe bouge pas je veux faire et je vais faire l'eau tout de suite c'est les petits colis et ça ça vient de chez vous ah oui parce qu'il ya deux projets là dedans ça ça vient de chez rc team donuts n'avait pas les n'avait pas les les pièces en fait les comment les à l'écart dans donc il est avec l'âge tu penses que j'ai pas tout que l'écart oui j'ai pas l'écart dans c'est quoi cette histoire une peur il a eu peur trop pressé de regarder ce qu'il ya dans le fond donc voilà les cardan l'osie donc du coup je vais pouvoir avancer faire ce petit projet ok allez je te mets sur la chaise et on va parler du reste hop là tout ça c'est bon ensemble et ici alors j'ai pris là c'est ça tu sais ça tiens alors eux aussi petit stickers rc team donc tous ceux qui commandent ils en ont plein je commande pas souvent donc voilà donc ce que vous avez entendu tout à l'heure c'est pour général ly j'ai trouvé un orange qui a l'air assez sympa on va voir ce que ça donne le ps-62 pur orange chez tamir donc j'ai ça j'ai du blanc en fait pour mettre en sous couche et puis du noir pour mettre en dernier je vais essayer cette petite peinture et pour pour celle ci va me manquer l'autocollant de toit général ly qu'il faut que je trouve chez little carabit petit à petit je me fais rentrer les fesses petit à petit c'est bien d'avoir pas mal de trucs à faire et plein de projets mais on va se calmer au bout d'un moment et j'ai pris pour aussi un autre projet c'est pro line alors ça c'est des pneus c'est pour moi c'est des pneus c'est bien ça c'est impeccable c'est que notre crawler que je t'explique un peu alors ils appellent ça en fait des pneus à la de classe 0 donc des pneus de scale très exactement faut appeler les choses à comment ça s'appelle voilà sur un crawler toi les ski mètres comme peu nous d'origine j'en ai d'autres là bas en fait c'est des pneus ils sont vachement vachement haut ok pour faire un scale faut que le moi sur mon sur mon mitsubishi celle là va se finir en mitsubishi j'ai la carreau c'est ça c'est pour faire le con puis après avec toute belle et donc en fait pour voilà sur un mitsu sur n'importe quel cacat en fait tu as des pneus en fait c'est c'est pas des tailles basses mais c'est pas les gros trucs épais comme ça donc avec des roues comme ça et une carrosserie du mitsubishi tu arriveras avec une une plus ressemblant à une vraie voiture pourquoi des clignotent rouge mon truc je suis vrai j'ai de la pile ça va le faire parce que ça enregistre certainement je ne sais pas donc voilà j'ai pris j'ai pris ces pneus quand c'est vrai c'est du place 0 et c'est du bf goodridge c'est marqué crawler avec un cas dessus voilà c'est pour que ça ressemble à un vrai un vrai véhicule à un vrai scale et ils ont l'air ils ont l'air pas mal quand même quand il faut qu'ils restent vachement tendre donc j'ai les jantes métal que j'ai trouvées qui ressemblent énormément aujourd'hui que j'avais sur mon sur mon mitsu donc ça va être très bien et j'ai pris ça parce qu'en fait ça c'est juste parce que c'était juste pour avoir les frais de port gratuits ils sont malins vous manque 20 euros voilà les frais de port gratuits j'ai rajouté un truc à 20 euros donc c'est un sac de transport robitronique alors la taille c'est la plus grande mais en théorie en théorie on va voir ça tout de suite s'ils m'ont pas menti et ben ils m'ont pas menti c'est ce qu'ils appellent le sac pour les crawlers je sais c'est pas un crawl et voilà pour éviter quand t'as roulé se veut bien la bêtise voilà quand t'as roulé tu le fous comme ça tu dégueulasses pas ta voiture c'est pas mal c'est bien en fait ouais pour aller d'un endroit à l'autre ouais non pour aller d'un endroit à l'autre tu fais rouler ta voiture c'est bien pour pas dégueulasse et tu fais tout là dedans c'est une espèce de nylon ah ben tu en as un de chaque côté tu as des sangles de chaque côté on semble de chaque côté toigner un truc avec un petit belcro pour éviter ce que j'ai fait tout à l'heure en fait il était prévu pour c'est pas mal le fond j'ai l'impression que le fond est renforcé aussi c'est une espèce de nylon un peu plus épais dans le fond c'est style les revêtements de toile de tente l'extérieur et ben voilà c'est nickel et ben je suis content et hop là voilà donc je suis équipé pour pour bricoler toute façon on va attendre que le grand froid il soit parti et puis on va attendre que le réchauffement de la planète il arrive c'est très bien des frasèques comme ça ça va tuer toutes les bestioles toutes les larves bon allez on va pas faire on va pas faire de jardinage sur ce je vous dis à très bientôt tchuss